Allô, allô! Aujourd'hui, je vous invite pour cette séance de Pilates à débuter en assise confortable, donc les pieds au sol à la largeur des hanches, le poids également répartis de chaque côté du sacrum, donc fesses droites, fesses gauches, et le bas du dos légèrement arrondi. Alors, on commence de cette manière pour ressentir davantage le souffle à travers votre dos. Alors, on a l'habitude de respirer beaucoup plus facilement vers l'avant du corps et là, par les temps qui courent, les tensions semblent se rassembler davantage à l'arrière de votre corps. Alors, respiration thoracique, toujours à travers la respiration, puis la paix, c'est ses principes abdominaux, planchers, pelviers engagés, autant que faire se peut, et le souffle qu'on veut consciemment diriger à l'arrière de la cage thoracique, donc au niveau du dos. Alors, prenez le temps que vous installez confortablement. Les pieds seront disposés donc à la largeur des hanches, ni trop près, ni trop loin de votre corps. Là où c'est confortable au niveau de vos hanches, là où vous pouvez rester en assise sans forcer pour être confortable sur place. Alors, une fois dans l'assise, enracinez vos pieds contre le sol. Talons, balles de pieds, les coussins sous les orteils, davantage de poids à l'intérieur des pieds qu'à l'extérieur, puis laissez simplement les orteils se déposer. Placez les mains au-dessus de vos genoux, de vos tibias à l'avant, roulez légèrement à l'arrière des ischions, creusez l'abdomen, et imaginez que vous avez un ballon à contourner en tout temps entre l'abdomen et les jambes pour éviter de vous écraser à vos jambes, et pour mieux amener l'extension de la colonne vertébrale et des muscles qui l'entourent à l'arrière. Donc, les mains de part et d'autre, les bras complètement détendus, épaules relâchées. On peut même fermer les yeux ici pour une meilleure conscience, un meilleur ressenti. Donc, je vous invite ici à inspirer en tentant de ressentir le souffle remonté le long de la colonne vertébrale du coccyx vers le sommet de la tête, amenant la sensation peut-être du corps qui s'allonge et qui s'étire naturellement. À l'expiration, menton vers le thorax, on enroule le corps vers l'avant, en creusant l'abdomen, en contournant le ballon imaginaire placé entre le ventre et les jambes. À l'inspiration, on revient, lentement le corps se déroule, retour le dos bien long, puis expire, menton vers le thorax, on enroule le corps vers l'avant et retour le dos. Alors, à quelques reprises ici, à votre rythme à vous, on inspire pour allonger le corps pour dérouler. Expire pour enrouler, arrondir et tirer l'arrière. Toujours le nombril loin vers la colonne vertébrale, on veut un minimum de support abdominal. Prenez le temps de ressentir ici le haut du dos qui s'étire, qui se relâche. Attention, peut-être qu'il s'y loge, il se dissipe. Encore pour deux allers-retours, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Lèvres pincées avec intention. Toujours les bras, les épaules détendues. Dernier enfant, on va s'estationner dans un dos rond. Dos rond toujours supporté par l'engagement abdominal. Bras, épaules, mâchoires détendues, on respire sur place. En tentant de diriger le souffle dans le haut du dos. Inspire le dos second. Expire le dos second. Expire la sensation du corps qui se détend. Abdominaux qui supportent toujours la flexion, comme si vous aviez un ballon entre le corps et les jambes. Encore pour quelques respirations, ici le temps de ressentir les trapèzes qui se relâchent. L'espace qui vient se créer entre vos omoplates à l'arrière. Les intercostaux qui s'éloignent, qui s'étirent pour permettre au corps de s'éloigner les unes des autres naturellement par la respiration. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout du souffle dans les deux sens de la respiration. Pour maximiser l'engagement abdominal, pour maximiser l'extension du haut du corps. Laissez la tête s'alourdir vers l'avant. Le parfum s'enraciner contre le sol. Ressentez en tout temps l'énergie de vos pieds qui pressent le tapis. Et à la prochaine inspiration, on déroule lentement une vertèbre à la fois du coccyx vers le sommet de la tête. On dépose les bras devant les épaules. Les épaules bien larges, omoplates engagées derrière. À l'expiration, on roule à l'arrière des ischions. On bascule le bassin. Toujours du coccyx, cette fois-ci, vers le sommet de la tête. Garde les pieds au sol. À l'avant, c'est disponible. À inspire, on revient du coccyx vers le sommet de la tête. On retrouve les ischions. La colonne vertébrale s'allonge au-dessus. Expire, on roule. Bascule le bassin arrondi. Le bas du deux creuse l'abdomen. À inspire, on remonte. Une vertèbre à la fois vers la verticale du corps. Encore pour trois, quatre allers-retours. à votre rythme respiratoire. Pensez à expirer en profondeur pour comprimer l'abdomen davantage. À inspirer tout en douceur. Laissez la respiration guider votre mouvement. Fixez un point loin devant pour vous assurer que le menton reste toujours parallèle au sol. La tête ne bouge pas ici. C'est le bas du dos qui est en mouvement. Dernière fois. Et restez sur place ici. Le pied gauche reste enraciné au sol. Expire, jambe droite, tablette. Inspire. Pointe les orteils. Amène les orteils à frouler le sol devant ou à se déposer. Expire. Remonte. Retour en tablette. Inspire. Pour descendre, le corps ne change pas de forme. Remarquez, seule la jambe droite est en mouvement. Le ventre se creuse. Les os de la cage thoracique et des hanches veulent se rejoindre. Le nombril toujours vers la colonne vertébrale. L'os peut bien vers les genoux. Encore pour deux ou trois allers-retours. Encore pour deux ou trois allers-retours. Ici, ne cherchez pas à toucher le sol avec les orteils. Cherchez à maintenir la posture. Possible que votre jambe s'arrête ici. Les prochaines inspirations. Contrôle. On ira enraciner le pied droit. Talon. Balle de pied. Orteils. Énergie entre les cuisses même si elles ne se touchent pas. Expire. Jambe gauche en tablette. Le pied droit reste bien enraciné. Inspire. Déplace la jambe. Mais garde la même forme. 90 degrés. Genoux fléchis. Ventre creux. Toujours en maintien le bas du dos rond. La nuque longue. Énergie entre les cuisses. Ne laissez pas la jambe droite tomber sur le côté. Retenez avec les obliques de l'abdomen. La jambe qui s'abaisse. Maintenez la bascule du bassin. 2 ou 3 aller-retour. Chut. 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 Puis en contrôle, on viendra déposer. Talon. Balle de pied. Arterre du pied gauche. Inspire. Retour. Le dos bien long. Expire. Menton au thorax. Le dos bien rond. Inspire. Déroule une vertèbre à la fois. Expire. Menton au thorax. Le dos rond. Pousse. Le nom est loin derrière. Dernière fois. Inspire. On grandit. Expire. On roule vers l'avant. Inspire. Déroule. Colonne vertébrale. Bien longue. Les bras se déposent à nouveau devant les épaules. Expire. Roule à l'arrière des ischians. Cette fois-ci, on tente d'aller une vertèbre à la fois jusqu'à déposer le dos complètement à plat. Contre le sol. Une fois le dos déposé, relâchez les bras et permettez-vous de rapprocher vos pieds. Alors, on veut au moins l'espace d'une main entre les talons et les ischians. Les pieds s'enracinent toujours au sol. Talons, balles de pieds, orteils. Davantage d'énergie de l'intérieur des pieds qui presse le sol. Les petites orteils sont presque libres de chaque côté. Alors, on relâche les bras, la tête, les épaules. La nuque est bien longue. N'hésitez jamais à déposer un bloc sous la tête, un oreiller, un coussin. Ce que vous avez sous la main. Alors, on veut le menton davantage vers le thorax que vers le plafond. Épaules, mâchoires détendues. Quelques allers-retours. Abdominaux, marches et pelviens qui s'engagent. On expire pour réimprimer le dos contre le sol. Une fois le dos imprimé, on veut bien ressentir qu'aucun espace n'est disponible au niveau des lombaires. La nuque est restée en extension. La colonne vertébrale est en extension complète ici lorsque le dos s'imprime. Et à l'inspiration, basculez la colonne vertébrale au neutre. En maintenant la cage thoracique au même endroit, laissez l'abdomen s'allonger. Transfert de poids vers les lombaires. Des lombaires, pardon, vers le sacrum. Ressentez bien l'os du sacrum entre les fessiers. Et ici, naturellement, il devrait y avoir un léger espace disponible dans le bas de votre dos lorsque l'abdomen est en extension. La réponse au niveau du dos est qu'il se creuse naturellement. Quand vous expirez de retour l'abdomen qui se comprime, le dos qui s'imprime, la réponse automatique est le dos qui s'allonge. Alors, pour quelques allers-retours, inspire, colonne vertébrale au neutre. Expire, on imprime. Encore pour deux respirations complètes. Inspire, on allonge le neutre. Expire, le dos s'imprime. La nuque reste longue. Menton vers le thorax. Les épaules restent détendues. Les abdominaux, le plancher pelvien toujours engagé. Dernière fois. Les prochaines inspirations, colonne vertébrale au neutre. On maintient la posture, donc n'hésitez pas à ajuster au besoin. On veut, pareil, distance du côté gauche, du côté droit, entre la cage thoracique et les épiniliacques, les os, au niveau de vos hanches à l'avant. La cage thoracique toujours bien basse, elle s'acrome lourde. On enracine les pieds. Et davantage ici, le pied droit. La jambe droite ne veut pas bouger. Les obliques de l'abdomen la supportent aussi. Inspire, relâchement de la hanche gauche. Donc, laissez doucement et en contrôle le genou aller vers le sol. Tout le côté droit du corps n'a pas bougé. On est toujours au neutre. Glissez la jambe gauche vers l'avant. Refermez l'ouverture latérale. Allez même légèrement en rotation médiane, donc vers l'intérieur. Puis, retour au centre. Inspire, on laisse la jambe aller vers le sol, la hanche en ouverture. Glisse la jambe au sol vers l'avant. Expire, rotation médiane, retour. Position de départ. Encore pour trois. Inspire dans l'ouverture. Glisse vers l'avant. Expire, rotation médiane et on revient. Toujours au neutre, le bassin ne bouge pas. La forme de la colonne vertébrale ne change pas. La jambe droite reste forte. Dernière fois dans le relâchement de la hanche. Une fois de retour au centre, expirez pour imprimer le dos contre le sol. Expire. Maintenez la nuque longue, maintenez le pied droit bien enraciné. Et la jambe gauche à l'expiration suivante en tablette. Inspire, la jambe ne change pas de forme. Elle vient piquer vers le plancher sans nécessairement le rejoindre. Ici, ce qu'on veut principalement, c'est maintenir le dos imprimé, maintenir l'engagement abdominal et la bascule du bassin. Expire. Expire, retour en tablette. Inspire, on descend lentement. La jambe droite est forte. Expire, on remonte. Expire. Expire. Encore pour trois, quatre, aller-retour. Expire. Expire. Retour du dos lourd contre le sol. Encore un ou deux. renant. Flourde. On relâche le haut du corps, s'étendus. Puis, on se retrouvera la jambe gauche en position tablette. De la tablette ici, inspire, tente d'ouvrir sur le côté, sans transférer tout le poids du corps vers la gauche. Le poids reste également réparti entre la fesse droite et la fesse gauche au niveau du sacrum, la jambe droite est forte. Inspire dans l'ouverture latérale, expire pour revenir. Toujours le dos est imprimé ici. Si vous contractez le haut du corps, c'est que vous allez trop loin avec l'ouverture de la jambe. Alors l'idée n'est pas d'aller déposer la jambe au sol, mais de retenir tout le reste du corps tel quel, sans crisper le haut du corps, en ressentant que les muscles du bas qui s'engagent. Encore un ou deux sur le côté. Utilisez chaque expiration pour approfondir votre impression, pour abaisser votre cage thoracique. Dernière fois. Une fois de retour dans la tablette, expire la jambe gauche qui se développe vers le ciel. Inspire, retour en tablette, le dos est toujours imprimé, ventre creux. Quand la jambe s'allonge, le nombril s'enfonce, le dos s'alourdit davantage. Toujours la jambe droite bien forte, on ne laisse pas tomber le genou sur le côté. Pour deux. Une fois la jambe bien longue, expire, pieds flex. Inspire, pointe les orteils. Expire, flex. Inspire, pointe. Dans la flexion dorsale, on pousse le talon vers le ciel, on tire les orteils vers le visage. Dans le point T, jusqu'à ressentir le quadriceps s'engager à l'avant. Dernière fois. Puis on se rejoint, pieds pointés. Inspire, ouverture, grand cercle, loin devant, vers l'intérieur et on revient. Le corps reste imprimé, la jambe droite ne bouge pas. Inspire dans l'ouverture, expire. Rotation médiane, on revient encore pour trois. Dernière fois. Encore là, l'important n'est pas de faire un grand cercle, mais d'être le plus simple possible à partir du reste du corps. Une fois la jambe à la verticale, le passage en tablette, on viendra enraciner les pieds gauchos au sol, talon, balle de pied, orteil. Puis retour, colonne vertébrale au neutre. Prenez le temps ici de bien ressentir votre posture. Espaces également répartis entre les basses côtes et les épines iliaques. J'ai l'espace au niveau du bas du dos, abdos, planches et pelvien qui se ressentent. La jambe gauche forte, on soulève le pied droit. Orteil en contact avec le sol, toujours inspirez le relâchement de la hanche. On laisse aller la jambe, genoux fléchis sur le côté sans transférer tout le poids du corps. Donc, vers la droite, toujours le poids du corps régulièrement réparti. La jambe gauche qui est forte, le pied qui presse le sol. Une fois les genoux en ouverture sur le côté, glisse la jambe vers l'avant. Rotation médiane, referme vers l'intérieur légèrement et revient dans la position de départ bien alignée. On inspire, on ouvre, on glisse vers l'avant. Expire, retour vers l'intérieur puis au centre. Toujours contrôle postural, vous êtes au neutre. Rien ne bouge, mis à part votre jambe droite à partir de la hanche. Encore un ou deux. Raissez le pied gauche au sol. Engagez fortement la gaine abdominale. Dernière fois. Poids de retour devant. Expire, imprime le dos contre le sol. Regarde la nuque longue, le haut du corps détendu, la cage thoracique lourde. Expire, tablette. En restant imprimé, inspire. La tablette descend sans changer de forme. C'est comme si on venait piqué les ordins vers le sol sans nécessairement s'y rendre. Expire, on remonte. Expire, éloigne la cuisse de l'abdomen. Ressant le fléchisseur de la hanche à l'avant peut-être qui aide et supporte les abdominaux. Expire, on revient. Encore pour quelques allers-retours, la jambe gauche ne bouge pas. Énergie entre vos cuisses. Même si vos jambes n'occupent pas le même espace ou le même mouvement, vous voulez rester toujours connecté. Comme s'il y avait le même espace entre vos cuisses et que vous les glissez contre ce mur imaginaire. Encore un haut-deux. Inspire dans la descente. Le haut du corps, la mâchoire détendue. Expire pour remonter. Profite de chaque expiration pour imprimer davantage. Dernière fois. Et en gardant le dos imprimé, la jambe gauche bien enracinée. Expire, développe la jambe droite. Inspire dans une tablette. Expire, on développe. Encore une fois, l'épaule, mâchoire détendue quand vous allongez la jambe. En opposition, le nombril s'enfonce davantage. Le dos se plaque contre le sol. Deux allers-retours. Prenez le temps. Laissez votre respiration. Guidez vos mouvements. Dernière fois. Et on maintient la jambe en extension complète ici. Prochaine expiration. Flexion dorsale dans la cheville. On pousse le talon vers le ciel. On tire les orteils vers le visage. Inspire, pointe les orteils vers le ciel. Expire, flex. Inspire, pointe. Le dos toujours bien lourd. Ce que vous voulez valoriser ici, c'est la posture bien au-delà du mouvement de la cheville ou encore de la flexibilité de la jambe qui pourrait se déposer ici, plutôt qu'au-dessus du bassin si le genou ne peut se déplier. Un ou deux. À chaque expiration, on comprime l'abdomen au maximum. La cage thoracique se resserre. Dernière fois. Puis, on pointe les orteils vers le ciel. Inspire, ouverture de la hanche. Grand cercle de la jambe. Mais attention, sans négliger la stabilité du reste du corps. Le dos reste imprimé. Le corps reste lourd. On ne roule pas sur la hanche droite. Même espace entre le dos et le sol. Toujours complètement à plein. Inspire pour ouvrir. Expire pour refermer. Rotation médiane un peu plus vers l'intérieur. Pour deux. La jambe gauche ne bouge pas. Et ce n'est pas sans effort. Dernière fois. Puis, de retour en tablette. Inspire, on maintient la tablette. Ouverture latérale. Expire, ferme. Inspire pour ouvrir. Ventre creux, dos rond. Bien imprimé au plancher. Sans transpirer le poids. Vers le côté droit du corps. Le gauche reste bien enraciné. Si le haut du corps se contracte, c'est que vous allez trop loin sur le côté. Réduisez l'amplitude du mouvement. Et soyez plus détendu. Dans le haut de votre corps. Ressentez que vos abdominaux retiennent. Alors, si le mouvement s'arrête ici ou là, c'est parfait. Tant que vos abdominaux supportent davantage le mouvement que le reste de votre corps. Un ou deux. Et dernière fois, on se rejoint. Les deux jambes en position tablette. Le temps de presser la peau des cuisses l'une à l'autre, d'ajuster le corps au besoin. Expire, jambes droites qui se développent. Inspire, tablette, de retour. Expire, jambes gauches. Inspire, tablette. Encore deux fois de chaque côté. Prochaine expiration. Les deux jambes s'allongent en même temps. Se resserrent. Inspire, tablette. Si vous êtes inconfortable, jambes collées, vous pourriez placer un bloc, un oreiller, un coussin entre les genoux. Faire exactement la même chose. L'idée ici, c'est de presser les jambes l'une à l'autre pour engager les adupants entre les cuisses. Directement connecté au plancher pelvien, aux obliques de l'abdomen. Jambes collées, nombres y rentrées, dos imprimés. Expire, on développe. Inspire, retour en tablette pour deux. Dernière fois. Et ici, les jambes se séparent à la largeur des hanches. La gauche reste bien longue vers le ciel pointé. Inspire, la droite descend. On reste imprimé. Pied flex, on remonte pour trois. Inspire, descend la jambe droite, allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, remonte deux. Dernière fois avec la jambe droite en mouvement dans cette position. Et on se rejoint les deux jambes à la verticale, pied pointé. À l'inspiration, la jambe gauche s'abaisse. La droite continue de s'allonger vers le ciel. Expire, pied flex, on remonte pour trois allers-retours. Ventre creux, jambe longue. On maintient la bascule du bassin. Et surtout le dos imprimé contre le sol. Haut du corps détendu. On est dans notre dernier allers-retours. Et on revient. Alors d'ici, dans une flexion du tronc, on amènera les mains de part et d'autre des genoux pour alterner au rythme de la respiration dans un ciseau. Le mouvement des jambes sera celui-ci et des bras celui-là. Donc on amène les deux mains vers une jambe, vers l'autre, dans un mouvement de ciseau, en flexion du haut du corps. Donc prenez le temps à l'expiration, de soulever le corps vers les jambes. Inspire sur place. Expire. Une jambe vers, soit l'autre vers l'avant, toujours ventre creux, dont imprimé. La nuque est longue, le ventre est creux. Jambes longues, jambes fortes, le bas du dos lourd contre le sol. Encore pour trois de chaque côté. Dernier droite-gauche. On se rejoint les deux jambes, montez l'ombre vers le ciel. Expire, contrôle la vessante. Une vertèbre à la fois ici. Vous pourrez ramener les jambes au corps. Massez le dos de gauche à droite doucement. Prenez le temps de relâcher les hanches, tous les muscles de l'abdomen, un moment. Vous êtes plus confortable à laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Relâchez les hanches en ouverture. Ressentir le poids du bassin. Venir défendre les fessiers à l'arrière. Allez-y. J'ai d'autres besoins. Encore cinq respirations ici avant de poursuivre. Expire. On part toujours jusqu'au bout du souffle. On inspire par le nez. On expire. On libère complètement son arbre par la bouche. Ressentons la cage thoracique qui se comprime. Par le centre du corps, les abdominaux profonds qui s'engagent, le plancher pelvien qui se contracte, la sensation qu'on croit pulse l'énergie jusqu'au sommet de la tête à partir du bassin. Inspire. La cage thoracique qui reçoit le souffle et qui s'élargit doucement. Expire. La cage thoracique qui se comprime de nouveau vers le centre du corps. Encore une ou deux respirations ici. Le temps peut-être de ramener les jambes vers le centre. Si vous les aviez laissés tomber de chaque côté. refermez les hanches doucement, de masser les fessiers. Et on prendra le temps ici de se tourner sur le côté pour mieux presser le sol et se rejoindre en assise. Prenez toujours le temps quand vous passez un certain moment coucher le dos au sol. Parfois, ça prend un certain temps sur le côté avant de pouvoir se redresser pour un meilleur équilibre, pour être plus confortable dans son corps à ce moment. et on va se rejoindre ici ventre contre sol. Pour la prochaine séquence, on va travailler la chaîne arrière musculaire, les abdominaux toujours bien sûr. Alors prenez le temps de déposer le corps contre le sol, face contre sol. De placer l'os pubien contre le sol, donc de le pousser vers l'avant pour engager les fessiers. de déposer le haut du corps, coup de fléchi de chaque côté ici. Et d'amener le front sur le dessus des mains. Alors pour une posture idéale, la nuque s'allonge en opposition avec le coccyx. Donc si le coccyx pointe vers le haut, il y a certainement une courbe, un creux dans le bas du dos que vous voulez éliminer autant que faire se peut. Donc pour ce faire, dirigez l'os du coccyx vers vos talons derrière. Alors ça va faire ceci dans votre dos. Alors automatiquement ici, le sacrum s'est déplacé vers les talons, le bas du dos s'est allongé, donc s'est étiré, et l'abdomen s'est comprimé et probablement ou possiblement soulevé du sol. Alors l'idée, c'est pas de pouvoir passer la main entre le plancher et l'abdomen, mais vraiment de ressentir qu'on vient éliminer la courbe au niveau des lombaires à l'arrière. La poitrine est complètement déposée, de même que les bras et la tête, mentons vers le thorax. Alors les jambes s'allongent ici. À l'expiration, vous voulez étirer une jambe à la fois vers l'arrière sans la soulever et revenir avec le dos creux. Donc on garde la courbe le plus allongée possible dans le bas du dos. Alors plutôt que de penser à monter, on pense à étirer vers l'arrière sans ressentir qu'on bascule le corps de gauche à droite. Alors ça semble toujours très très simple et évident quand on le voit, mais de le faire, vous allez voir qu'il y a beaucoup 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 de muscles qui s'engagent. avec ce simple mouvement. Donc inspire, on redépose. Expire, on y va avec la droite qui s'allonge, qui se soulève légèrement. Inspire, reviens. Expire, gauche. Alors vous y allez très très doucement sans laisser la jambe s'alourdir, les fesses se relâcher et perdre la posture à chaque fois. Toujours, osse plus bien contre le sol. Ça crampe vers les talons, les jambes comme des flèches. Le nombril qui remonte vers la colonne vertébrale, les omoplates engagées vers les fessiers. Ça met de la tête loin devant. On expire pour soulever légèrement. Inspire pour redéfendre. Sans ressentir le transfert de poids d'une jambe à l'autre ou d'une hanche à l'autre. Le poids reste également réparti de chaque côté du bassin. On y va pour un dernier droit de gauche. Inspire. 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 Une fois de retour au sol, on fléchit la jambe droite seulement. Pied flex, puis pointe redescend. Jambe gauche, pied flex, puis pointe et redescend. La posture ne change pas. On contrôle. Le corps est toujours dans la même posture. Les hanches bien carrées qui ne bougent pas. Ça tombe vers les talons derrière. Comme si on voulait écraser une petite bille à l'arrière du genou. Encore une fois de chaque côté. puis on relâche les fessiers. Laisse l'abdomen se déposer. Tourne la tête sur le côté de ton choix. Si vous ressentez une forte douleur au niveau du bas du dos, n'hésitez pas entre chaque exercice sur le ventre à amener le poids du bassin vers les talons pour arrondir en contre-posture. Le bas de votre dos, vous pouvez dans l'enfant ici déposer simplement le front seul. Quand vous êtes prêts, on se repositionne sur l'abdomen. Alors, cette fois-ci, on va amener les coudes à prendre place au sol de chaque côté le plus près possible du corps. Vous ressentez vos côtes contre votre bras. Les doigts en soleil bien enracinés au sol. On veut le sommet de la tête vers l'avant. Donc, le bout du nez pourrait se déposer au plancher. Le coccyx vers les talons. On élimine la courbe au niveau des lombaires. Alors, on pousse un suivi au plancher. La poitrine est déposée mais l'abdomen est dégagée ici. Jambes fortes. À l'inspiration, c'est comme si on voulait rouler une bille avec le bout du nez. Roule la bille loin devant et quand la noeuvre est bien tonique, bien longue, presse les avant-bras contre le sol. Tente de ne pas soulever les coudes ni soulever les épaules vers les oreilles mais bien de garder une bonne répartie du poids des bras contre le sol. Pousse les coudes dans le plancher. Garde le coccyx vers les talons. Garde les épaules larges, le nombril rentré. Et quand tu reviens à l'expire, comme si on voulait tirer les coudes, tirer le tapis vers l'arrière pour mieux aller chercher la petite bille et on veut la ramener sous le corps. Toujours au nom plat engagé, nombril rentré la petite noix sous l'aisseur de chaque côté, jambes fortes. Inspire, loin devant la petite billon rouse. Expire, presse le sol, soulève le cœur. Inspire, sur place. Expire, loin devant, tire le tapis, et on va chercher la petite bille et ramène le menton vers le thorax. Inspire, loin devant. Expire, presse le sol. Inspire, sur place. Expire, retour, loin devant, puis menton vers le thorax. Encore pour deux ou trois. Dernière fois. Chuuuuh. Chuuuuh. Dernière fois. Expire, remonte. Inspire, sur place. Expire, loin devant, retour au sol, et on relâche complètement les jambes, les fessiers. Au besoin, on tire les fessiers vers les talons dans un dos rond pour mieux relâcher le bas du dos en contre-posture. Fons la cinq respiration ici. sur place. ... Et doucement, on reprend place. Alors, la ventre contre le sol, assérez-vous d'avoir l'espace devant vous pour allonger les bras. Derrière, toujours pour allonger les jambes. Alors, je m'ajuste avec vous. Alors, le corps est long, même positionnement. À chaque moment où vous travaillez l'abdomen contre le sol, vous voulez éliminer la courbe naturelle du bas du dos. Alors, vous ne voulez pas vous écraser dans le bas de votre dos les fesses vers le ciel, mais toujours diriger l'os plus bien contre le sol, le nombril vers la colonne vertébrale, et le coccyx vers les talons. Alors, une fois que c'est fait, les bras s'allongent peut-être un peu plus large que vos épaules ici. Vous se mettez la tête vers l'avant. Allez chercher votre posture jambes longues. Omoplettes engagées toujours à... Vous avez toujours une petite noix sous l'aisselle ici que vous voulez retenir. Donc, le grand dorsal reste engagé toujours. Alors, expire, jambe droite qui se soulève. Inspire, elle se déporte. Expire, bras gauche. Puis, reprends place. Inspire, jambe gauche qui se soulève. Puis, bras droit. Indépendamment du corps qui ne bouge pas, on reprend. Expire, jambe gauche. Expire, bras gauche. Jambes gauche. Puis, bras droit. À votre rythme, on le reprend encore une fois. Prochaine inspiration reste sur place. Expire, jambe droite, bras gauche en même temps qu'il s'éloigne du sol. Le corps qui ne change pas de forme. Inspire, dépose doucement. Expire, jambe gauche, bras droit. Inspire, redescend. Expire, jambe droite, bras gauche. Puis, jambe gauche, bras droit. Dernière fois de chaque côté, le corps ne change pas de forme. Omoplettes engagées. Puis, de retour au sol. On relâche de nouveau. On peut rester déposé sur le sol. Simplement, tournez la tête sur le côté. Ou en contre-posture, allez tirer le bas du dos dans l'enfant. Je t'aime. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Et puis, dernière variation. Avec ce thème, on reprend l'abdomen au sol. Bras, jambes allongées. On y va dans la marge. Donc, ce que vous allez vous vouloir faire, c'est un mouvement de battement de bras et un mouvement de battement de jambes en même temps, en essayant toujours de faire l'opposé droite-gauche devant-derrière, sans laisser le corps se mouvoir dans l'espace. Alors, on veut un corps central très, très stable, omoplettes engagées, fessiers engagés, abdos qui supportent la posture et légers battements des bras, légers battements des jambes simultanés. Alors, on termine avec ça. Prenez le temps de vous installer. Alors, les bras en extension, la nuque longue. Le regard peut être au sol sans nécessairement que la tête soit déposée. La nuque peut être tonique, comme elle pourrait être déposée. Je pense à toi, Mme Bélaudine. C'est possible qu'on soit plus confortable, peut-être le goût du nez contre le sol. Alors, jambes longues. On dirige le sacrum vers les talons. On pousse le plus bien contre le plancher. Le nombril remonte en sensation. Quand vous êtes prêt, on soulève le haut du corps juste un peu. Et on commence. Battement des jambes. Battement des bras. Inspire pour un certain nombre de battements. Expire. Vous voyez que le mouvement est très, très discret, là. Pour éviter, là, que le corps bouge, là, dans tous les sens. Deux respirations. Le nombril remonte. S'il vous plaît. Dernière fois. Expire. On relâche. Et on relâche complètement. Alors, prenez le temps ici, soit en restant sur le côté, sur le ventre, ou encore de vous diriger dans l'enfant. Prenez le temps d'éliminer la courbe créée au niveau des lombards. Prenez le temps. Prenez le temps d'arrondir le dos. De libérer les tensions. Si tensions il y avait quand vous faisiez les postures sur le ventre, c'est possiblement que les abdominaux ne restaient pas toujours pleinement engagés. Louise, fais attention. Peut-être que de placer des petits coussins sous les épines iliaques des hanches pourrait aider à supporter la posture, à éliminer la courbe lombard, sans ressentir la barre, là, des fois qu'on ressent dans le bas du dos, ce qu'on ne veut pas ressentir. Donc, la nuque en extension, on veut opposer la colonne vertébrale, en fait le coccyx du sommet de la tête, et venir aplatir, effacer la courbe, autant que faire ça peut au niveau des lombards. Alors, j'espère que cette séance, pardon, vous aura plu. Il y en aura d'autres, bien sûr. Alors, si vous avez des demandes spéciales pour les prochaines séances, je vous les invite à me les envoyer. Et sinon, bien, je continue de vous fournir des petites capsules qui me font du bien à moi, et qui, je l'espère, vous font aussi du bien à vous. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau moment avec vous-même, et une excellente journée. Namasté. alles. Sous-titrage ST' 501